Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à Montréal. Je pensais faire seulement un seul vlog et en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de contenu, ce qui est une bonne chose. Mais j'avais pas mal de contenu sur la première journée et en fait j'aimais bien le concept du vlog une journée avec ma première journée solo à Montréal. Donc j'ai décidé de séparer les deux vlogs. Donc en fait on démarre par la fin puisque là on est le mardi, c'est 13h. Je vais chercher mon repas pour déjeuner. Donc je vous laisse reprendre le filet du vlog. On repart samedi avec le pique-nique et je vous reprends plus tard. Bon j'étais pas en avance au pique-nique donc j'ai pas fait une intro mais on est samedi donc on a le pique-nique et je voulais vous montrer les gens qui sont venus parce que je suis trop contente que vous avez pris du temps pour venir nous voir. Ça nous fait vraiment trop trop plaisir donc regardez tous les gens qui sont là. Bon je vais vous faire un petit tour pour vous montrer, regardez le beau temps qu'il fait pour le premier pique-nique à Montréal. Bon ça c'est un petit peu couvert, il suffit que je prenne la caméra pour que ça se trouve un petit peu. Mais voilà c'est trop plaisir de voir que plein de gens qui sont venus. Oui Marine ici, ma co-host. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa, ça fait trop plaisir que vous soyez déplacés pour venir passer un moment avec nous. On est trop gentil, on a un gâteau. C'est bien meilleur que moi ce que j'ai pris vite fait en partant de l'hôtel. Moi je sais même pas faire ça hein. S'il te plait hein. Bon surtout prenez pas une habitation chez Marine. On fera pas un gâteau ? Ah venez pas chez moi hein, vous allez mal manger hein. Bonjour bonjour, on est samedi soir et il est 23h52. Les derniers 24h, même plus de 24h, ont été assez intenses. Puisque du coup hier soir après avoir fini de balader, j'ai rejoint mes copains. Donc j'ai passé la soirée avec les enfants. Et ce matin avec les enfants parce que j'ai dormi chez eux, j'en ai bien profité. Ensuite je suis revenue vite fait à Montréal. J'ai récupéré ma chambre d'hôtel, je vous montrerai demain quand il fait beau. Mais elle est vraiment cool, l'hôtel est vraiment cool. Et ensuite on est vite parti, enfin je suis allée rejoindre Marine pour le pique-nique. Et donc on a passé toute l'après-midi. Je crois qu'on est reparti, c'était 4h, 4h passées. On y était depuis une heure avec tout le monde à discuter, c'était trop trop bien. Ensuite avec Marine on a continué, on avait prévu de passer un soir ensemble, de passer un soir ensemble avec les copains à elle. Et du coup là j'arrive juste à l'hôtel. Mais franchement c'était une trop 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 bonne journée. C'était trop trop bien. Mais je suis explosée. Au niveau de l'énergie, ça prend énormément d'énergie de discuter avec tout le monde. C'est trop bien. Mais c'est vrai que là j'ai qu'une hâte, c'est aller me coucher. Je vais attendre que Monsieur Chaton m'appelle pour lui faire un petit bisou. Et je vais me coucher parce qu'en plus demain je travaille. Et demain je rejoins aussi après mes amis avec qui j'étais hier. Pour aller visiter, je crois qu'on va au jardin botanique. Je vous emmène de toute façon. Et voilà. On est bien, bien explosé. Sachant que jeudi soir j'ai envie de 3h. Donc voilà. Je vais me coucher. Regardez la taille du lit. Allez, je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est dimanche. Et en fait c'est quasiment la fin de la journée. Je viens de laisser mes copains. Iloïse et Romain. Donc j'ai passé vendredi soir avec eux. Et là on est allé balader cet après-midi avec nos enfants. On est allé au jardin botanique. J'étais jamais allé. J'ai fait quelques vidéos de ce que j'ai filmé. C'est vrai que je ne l'ai pas filmé énormément. Parce qu'en fait on a passé pas mal de temps à discuter. Et je voulais surtout profiter d'eux. Mais c'est tellement joli que je voulais vous montrer. Je pense que si vous êtes sur Montréal. Donc forcément c'est très connu. A savoir quand il vient le dimanche c'est blindé de monde. C'est le premier week-end où il fait vraiment beau. Donc évidemment c'était blindé de monde. Mais c'était super sympa. A savoir aussi par contre c'est que si jamais vous voulez faire d'autres activités à l'intérieur. Il y avait un autre truc où vous pouvez voir je crois les papillons ou d'autres comme ça. Il fallait payer en plus. Donc après ça devait un huit tiers quoi. Donc on l'a pas fait. Mais juste la petite info en plus au passage. Je vous laisse avec ce que j'ai filmé tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle journée à Montréal. On est lundi, j'ai fini de travailler et là je suis en direction de l'école parce qu'en fait je sais pas si je vous ai expliqué pourquoi j'étais là en fait. Je suis pas là juste pour les vacances d'ailleurs je bosse, j'ai bossé tous les jours. En fait je suis là puisque l'école avec laquelle je travaille en France depuis 2018, qui chaque année envoie des étudiants à Montréal et à Toronto m'a demandé en fait de venir à Montréal pour faire l'accueil des étudiants avec la coordinatrice sur place. Moi ça fait donc cinq ans que je suis coordinatrice pour l'équipe de Toronto, enfin c'est pour les promos de Toronto parce que j'ai eu plusieurs promos depuis 2018 et donc là j'ai une coordinatrice à Montréal qui s'appelle Diane et en fait que je leur ai recommandé puisqu'on se suit toutes les deux sur Instagram en fait depuis des années. Elle va du coup être la coordinatrice ici donc je vais la rencontrer pour la première fois et là on va aller juste checker la salle avant que les étudiants arrivent mercredi et donc c'est pour ça que je rentre mercredi soir et je dis moi j'accueille les étudiants à Toronto et après on est parti pour deux mois avec nos étudiants et je sais pas si je vous ai déjà expliqué ce que je faisais avec eux mais j'organise des rencontres en fait avec des professionnels à Toronto pour eux et comme ça ils peuvent apprendre plus sur la culture, ils peuvent pratiquer leur anglais, ils peuvent découvrir différents parcours voilà. Voilà ce que je fais avec eux, j'adore travailler avec l'école, j'adore travailler avec les étudiants et voilà donc on fait ça et après on rejoint d'autres copines pour manger ce soir. On fait ce soir et on avez besoin. Je viens de rentrer de ma petite balade comme vous avez pu voir, j'ai pas filmé avec Diane mais bon on a fait ce qu'on allait faire, on a visité l'école pour voir où on allait être avec nos étudiants mercredi. On est donc presque prêtes, mes cheveux n'apprécient pas plus de ça le voyage, mes boucles en ont marre de ne pas avoir les produits qu'on a à la maison parce que j'ai pas pu tout emmener vu que je voyage seulement avec un bagage cabine. Je suis revenue me poser un petit moment à l'hôtel et après je rejoins, comme je vous disais, les copines pour le dîner mais vu qu'ils sont passés vers la chambre, je voulais vous montrer parce que c'est tout nickel. Alors honnêtement, franchement, mes affaires sont juste là. Je prends pas beaucoup de place mais au moins le lit est fait. Donc je vous montre ça tout de suite. Merci. 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 Même si j'ai confiance, ça ne coûte rien d'être un petit peu plus sécuritaire sur ce côté-là et pour être tranquille. Donc voilà, je vais mettre mes chaussures et je vais rejoindre Lumir. On va monter jusqu'au Montréal et Marine va nous rejoindre là-bas. Donc voilà, trop trop cool. J'ai pris qu'une veste, donc j'ai l'air formelle dans tout ce que je fais. Je l'adore d'ailleurs, je l'avais trouvé en friperie. Celle-ci à 20 balles, je crois, à Black Market sur Queen West. Et je l'aime trop, c'est une homme, qui est un peu large, mais c'est ce que je voulais. Donc voilà, c'est l'inconvénient de voyager aussi qu'avec une petite vanille, c'est que je n'ai pas beaucoup d'options. C'est pour ça que tous les matins, dans mes stories, on m'a vue avec la même tenue, parce que je n'ai pas trop d'options. D'ailleurs, le monsieur m'a fait un compliment ce matin de ma tenue, je vais vous montrer. Vous l'avez sûrement vue de toute façon dans les vlogs d'avant, mais juste au cas où. Celle-ci, le pull, c'est l'équipe NBA 2K des Raptors. D'ailleurs, on va aller voir la semaine prochaine avec mes étudiants. Et l'année dernière, quand on y est allé, ils m'avaient donné ce pull. C'est des gens avec qui je travaillais, puisque ça fait aussi partie de chez MLSI. Et ils sont adorables. Franchement, ils sont trop trop gentils. Et le pull est de trop bonne qualité. Il tient trop chaud, il est trop bien. La matière est trop cool. Et le mec m'a fait un compliment ce matin au Starbucks. Et quand j'ai envoyé un message à M. Chaton, je lui ai dit « Ah, j'ai eu un compliment débausseux à Starbucks ! » Et il m'a dit « C'est probablement un de mes pulls que tu portes, c'est ça ? » Je lui ai dit « Non, pas cette fois ! » « Cette fois, c'est le bien ! » Donc, j'étais un peu fière. Donc, voilà. Le vlog, comme je vous le disais, ça va être partagé en deux. La première partie est quasiment terminée. Donc, je finirai ça en rentrant. J'espère juste que la connexion Internet ici est bonne. Parce que je n'ai pas réalisé qu'en fait, chez moi, je suis vraiment privilégiée avec ma connexion. Ça se fait en 5 minutes. Mais quand je suis en Ardèche, par exemple, ça prend des heures et des heures. Dans mon ancien apport, ça prenait 45 minutes. Ce n'est pas grave. Après, sinon, je le mettrai ce soir. Comme ça, ça aura le temps de le faire. Et puis demain, j'ai rendez-vous à l'école. Il faut que je relise la présentation ce soir. Et être aussi un peu plus à l'aise sur ce que je dois dire. Et ensuite, je pense que je récupérerai ma valide ici. Je partirai directement à l'aéroport. Et je me mettrai au lounge de l'aéroport pour attendre mon avion. Je me demande... Après, je crois qu'il y a vraiment une grosse différence de prix si je demandais à décaler et à partir plus tôt. Mais je vais partir... Je vais aller directement à l'aéroport. Parce que comme j'ai, avec ma carte de crédit, les accès pour les lounges. Je me dis que d'un côté, quand vous allez au lounge, après, tout est gratuit à l'intérieur. Donc, autant en profiter et me poser. Et pour être efficace, à me dire que je me suis déplacée du centre-midi à l'aéroport. Et que le prochain mouvement, c'est l'aéroport, l'avion, Toronto. Donc voilà, juste en essayant d'être efficace. Et il faut que je trouve un petit cadeau pour M. Chaton. Parce que je ne lui ai rien ramené. Et il m'a dit de lui ramener quelque chose de français. Il m'a dit, bring me something French. Alors moi, je pense que je pourrais me ramener moi-même, parce que je suis française. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'il y a en tête. Donc on va essayer de trouver un petit cadeau. Un petit cadeau ! Allez, c'est parti. On se retrouve en haut. Du coup, je vous ai dit où on allait. Tout à l'heure, je vous ai dit d'un endroit iconique de Montréal. Mais en fait, maintenant, vous savez où on allait. Je vous l'ai déjà dit. Zut ! Bon, je vous ai dit qu'on allait promener. Ça y est. Donc finalement, on n'est que toutes les deux. Et on t'aura vu beaucoup à l'écran. Comme d'habitude, on ne la voit jamais sur ses réseaux. Donc l'exclusivité. Je profite de l'exclusivité. Et on est au Lac-Ocastor. C'est ça ? Lac-Ocastor. Ok, je ne dis pas de bêtises. Je vous fais un sacré guide de Montréal. Je vous conseillerais d'aller voir les copines qui sont à Montréal plutôt que moi. Parce que moi, ce n'est vraiment un guide du touriste. Mais c'est plutôt joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais peut-être prendre une autre caméra pour filmer. Mais c'est joli. Je vous promets que c'est joli. Faites-moi confiance et venez là comme ça à la fin de la journée. C'est quelle heure ? 17, 19h ? C'est vraiment pas mal. Il fait bon en plus. Bonjour, bonjour. Et maintenant, elle se moque de moi. Elle se moque de moi parce que je filme. Non, j'ai filmé à cliquer. Les copines blogueuses, elles n'ont pas les caméras. Donc elles n'ont pas l'habitude de parler à une caméra dans la rue. Donc déjà hier, elles se sont moquées de moi. Mais regarde comme c'est joli. On n'est pas mal, non ? On n'a pas mal ? Bon, on continue la balade puisqu'on va déjà aller jusqu'en haut. Regardez où Lumière nous a emmenés. Mais regardez comme c'est beau. Attendez, je vais tourner la caméra, c'est la plus agréable pour vous. Bon, ce qu'on ne vous a pas montré aussi, ce que je n'ai pas filmé, c'est que ça monte quand même pas mal pour aller jusqu'au Montréal. Et là, pour redescendre, on prend les escaliers. Mais on n'a pas voulu prendre ceux-là la montée. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. On a pris le petit chemin qui est un peu plus agréable et qui est plus tranquille. Et on ne pouvait pas poter en même temps. Donc voilà. Donc voilà, vous savez tout. Vous avez vu, la vue, elle est vraiment très très belle. Après, il y a beaucoup de monde quand même. Surtout en fin de journée. Mais c'est hyper agréable et je suis bien contente qu'on ait eu l'occasion. Parce que je comptais y aller toute seule et hier, j'en ai parlé à table. Et du coup, elle s'est jouée à moi. Je suis bien contente parce que ça fait plaisir de pouvoir papoter. Voilà. Mais donc là, on va aller manger. Moi, je suis contente que tu ne m'aies pas fait monter, c'est égal. Elle est contente qu'on ait choisi l'option. Parce que regardez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'escaliers, je ne vous mens pas. Regardez, ça descend encore tout le bas. Tout le bas. Tout le bas. Être sûre que tu ne fais pas tomber la caméra et être sûre que tu ne te casses pas la gueule non plus. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on vient de finir avec les étudiants et je m'arrête vite fait au Eton Center de Montréal. Je ne prends pas la grosse caméra parce qu'en général, au Eton à Toronto, ils n'aiment pas trop quand je filme. Mais regardez, il est bien plus petit et surtout, il y a vachement moins de monde. Ah là, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Bon, je suis venue à l'aéroport de Montréal. Il faut faire juste un truc de Air Canada pour mon vol. Et en fait, ils n'ont pas de navette comme on a à Toronto, comme il y a un petit train qui fait le centre-ville, l'aéroport. J'ai vu qu'il y avait écrit là, en face de moi, qu'il y en aura bientôt, que c'est en construction. Mais j'avoue qu'on a pris ça un bus et c'est 11$. Donc nous, avec la navette, on paye 9$ à Toronto avec la carte presto. Sinon, c'est 12 ou 13, je crois. Mais c'est surtout que vous êtes concerné les bouchons et donc vous êtes dépendants du trafic, ce qui est vraiment chiant. Donc voilà. Bon, allez, je vais trouver où je devais enregistrer mes... Enfin, bon, on va enregistrer ma valise. Non, je ne vais pas enregistrer mes valises. Je vais juste leur dire que je suis là et que je vais prendre le vol. Allez, à plus tard. Bon, on se retrouve à l'aéroport. Il y a plein de monde derrière moi. Je suis au Starbucks. Je pensais avoir accès en fait au lounge avec ma carte de crédit. Et en plus, ça a changé récemment avec Scotiabank et j'ai plus d'accès. Sauf qu'en fait, à l'aéroport ici, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais c'est seulement pour les vols internationaux. Parce qu'il fallait que je passe dans une zone où il y a marqué qu'on ne pouvait pas revenir. Donc, vous avez demandé au gars, il me dit non, vous n'avez pas le droit. En tout cas, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas un vol international. Donc, dommage parce que je le serais bien posé au lounge. L'avantage pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on a des cartes de crédit au Canada. Et certaines cartes de crédit ont des passes inclus. Donc là, par exemple, j'en ai six parents que je peux partager. Donc, par exemple, quand on voyage avec Monsieur Chaton, on en prend deux sur ma carte parce que lui, il n'a pas. Parce que moi, j'avais changé pour avoir une carte de voyage. Puis, j'ai aussi l'assurance voiture. Donc, quand je loue, je n'ai pas besoin de rajouter une assurance. C'est compris avec ma carte de crédit. Et l'assurance voyage aussi, c'est-à-dire les bagages, l'annulation de vol, il y a plein de choses. C'est quelque chose qu'il faut regarder avec votre banque. Et suivant vos besoins parce que, par exemple, ça coûte plus cher qu'une carte normale. Mais j'avais fait le calcul qu'en louant deux fois une voiture, je rentabilisais avec le prix de l'assurance. Parce que les assurances sont assez chères quand même. Et là, maintenant, mon nouveau banquier m'a pu faire un autre truc où, finalement, mes frais s'annulent. Parce que si vous mettez, je ne suis pas en train de détails, mais je fais une vidéo sur la banque quand j'aurai assez de temps. Il faut énormément de temps pour la préparer. Vous mettez assez de argent sur un certain compte et, en fait, ça vous annule tous vos frais bancaires. Donc ça, je vous dis juste les grandes lignes et parlez-en avec votre banquier. Je sais que ce n'est pas des sujets faciles, particulièrement quand c'est en anglais, mais ça vaut le coup de se renseigner. Et, en fait, avec cette carte, du coup, j'ai six accès dans des lounges. Et quand je suis allée, c'était du coup que les tours internationaux. Donc là, je me suis posé à Starbucks parce que j'étais arrivée quand même pas mal en avance. Et mon vol est dans quelle heure c'est ? Quelle heure ? Mon vol est dans d'une heure. Mais voilà, j'ai passé un trop, trop bon séjour. Là, j'ai posté aujourd'hui la première journée à Montréal toute seule. Donc le reste du vlog, celui-ci, ça sera compilation de tout le reste. Je suis trop contente parce que du coup, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes avec qui je parlais sur Instagram depuis un petit moment. Donc ça, c'est cool entre les personnes qui sont venues au pique-nique. J'ai pu revoir Lumir, que je n'avais pas vu depuis… En fait, on ne s'était rencontré qu'une fois en janvier 2017 et avec un événement avec l'Ardèche. Et on ne s'était pas revu, mais on a toujours regardé contact sur les réseaux. Marine, que j'avais déjà vu plusieurs fois. Lumir, il y avait une de ses copines aussi, qui me suivait sur Instagram. Marie, et… En fait, je les ai toutes taggées dans mon dernier post Instagram. Donc si jamais vous voulez aller checker, parce que c'est quasiment toutes des filles qu'ils partagent sur les réseaux. Et particulièrement à Montréal. Donc allez voir, ça vous intéresse. Et qui aiment bien la bouffe, autant les unes que les autres. Donc il y a pas mal de restaurants dans leurs recommandations. Attendez, parce que je ne sais pas si vous allez m'en prendre directement avec la dame qui parle. Et donc ouais, c'était vraiment cool de pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là. Donc Diane, que j'ai mis en contact avec l'école avec qui je travaille, parce que ça faisait des années qu'on se parlait aussi sur Instagram. On ne s'était jamais rencontrées en vrai. Et je savais ce qu'elle faisait. Donc je l'ai présentée à l'école en me disant, je pense que ça pourrait être un bon profil pour faire la même chose que moi, mais à Montréal. Et je suis contente que ça ait fonctionné. Et je suis vraiment contente parce que du coup, dans le cas de Diane, j'ai pu lui la mettre sur le projet avec mon client sur lequel moi je bosse depuis 2018. Et c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec le même client une année sur l'autre. de pouvoir du coup devenir de plus en plus à l'aise sur le projet, de pouvoir apporter de plus en plus de choses. Donc vraiment, vraiment trop, trop content d'avoir pu faire ça. Et voilà. Donc là, je vais attendre mon vol. C'est un aéroport général parce qu'elle parle, mais c'est son job. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs dans l'autre vlog combien de temps ça prenait de faire Toronto, Montréal en avion. Ça prend une heure à peu près. Je crois que c'est 55 minutes à l'aller, une heure et dix au retour. Et par contre, si c'était en voiture, c'est 5h30 sans s'arrêter. En bus, c'est 6h à peu près. Et en train, c'est 5h30 juste pour vous donner une petite comparaison. Je pense aussi que mes copains ici m'ont motivé à me dire de faire une vidéo sur le coût de la vie Toronto versus Montréal. Et ils m'ont dit qu'ils étaient obligés de m'aider pour avoir leur retour. Parce que moi, j'aime bien, en fait, avec mes vidéos, c'est de vous partager des pré-retours de gens qui vivent ici. Ce n'est pas juste de trouver les infos sur Internet parce que c'est ça, vous pouvez le faire. Et je ne voulais pas le faire sur Montréal parce qu'il n'y avait pas de retour. Mais en fait, là, ils m'ont dit non, mais vas-y, nous, tu nous dises de quoi tu as besoin et on peut te partager les infos. Donc, je pense que ça viendra dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pour vous faire une différence. Voilà. Et vous avez des nombreux aussi à me demander si je préférerais Toronto ou Montréal. Je l'ai dit plusieurs fois, je crois. Mais c'est vraiment... Je préfère Toronto. Je me sens mieux à Toronto. Je suis bien à Toronto. Et j'aime Montréal pour visiter, pour voir mes amis. Mais je n'ai pas envie d'y vivre, quoi. Et ça, c'est tout à fait personnel. Ce n'est pas que je n'aime pas la ville. Et si je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas Toronto ou qui aiment bien venir un week-end et qui n'aimeraient pas y vivre, là, c'est les goûts et les couleurs. C'est comme ça. Voilà. Bon, allez. J'aimerais bien travailler un petit peu. Et ensuite, voilà. J'ai mon vol à 7h et nuit. Sachant que je suis en plein l'aéroport du centre-ville. Un quart d'heure après, je vais être chez moi. Donc, c'est cool parce que je n'ai pas de bagages. C'est comme mon bagage à moi. D'ailleurs, mes cheveux, je les attachés, mais ils sont au bout du rouleau. Parce que je n'ai pas pu les laver. L'hôtel était vraiment cool. Mais par contre, il n'y avait quasiment pas de pression dans la douche. Donc, je n'ai pas pris la risque de me laver les cheveux. Parce que sinon, c'était l'enfer avec mes cheveux. Et voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi. J'ai hâte de retrouver mon lit handy aussi. Vraiment, mon matelas, il est trop trop bien. Vraiment. Vraiment. Même dans les hôtels, le lit qu'on a à la maison, il est mieux. Vraiment. Il est trop mignon ! Il est trop mignon ! Je vais rentrer. Il m'a donné une petite note parce qu'il n'est pas là. Il est trop mignon ! Il est trop mignon ! J'ai beau gars, je ne sais pas ce qu'il y a à vendre, mais c'est trop mignon.